Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour s'immerger dans les liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos dont on va parler libertinage, lettres et conditions féminines. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous appréciez ce genre de vidéos et merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés récemment, ça me fait très plaisir. Sans plus attendre, commençons. Les liaisons dangereuses est un roman libertin. Il faut savoir que le roman libertin qui fait partie d'une littérature plutôt immorale pour l'époque connaît un certain succès au 18e siècle alors que parallèlement à cette époque, l'oeuvre littéraire vaut par son utilité morale. Dans le roman de Chauderlo de Laclos, les libertins sont donc la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont et c'est par leur prisme que l'on peut observer les caractéristiques des libertins. Les libertins sont experts dans l'art du sous-entendu et de la dissimulation. Ils manient la plume à la perfection et emploient toujours les bons mots. Pour les libertins, le monde est une scène et ils passent leur temps en représentation. Ainsi, la marquise de Merteuil joue le rôle de la veuve vertueuse, tandis que Valmont joue auprès de la présidente de Tourvelle qu'il veut séduire le rôle du libertin repenti. Les libertins sont des êtres calculateurs qui définissent leur conduite selon le système de principes qu'ils se sont construits. Ils sont bien sûr athées et n'hésitent pas à détourner le registre religieux dans leurs lettres. Enfin, les libertins se pensent comme des êtres doués d'une intelligence supérieure et n'ont que mépris pour ceux qui, selon eux, ne partagent pas leur qualité. Ainsi, Valmont écrit à la marquise de Merteuil « En vérité, plus je vais et plus je suis tentée de croire qu'il n'y a que vous et moi dans le monde qui valions quelque chose ». Les liaisons dangereuses est un roman épistolaire, ce qui lui donne une dimension singulière. Les lettres relèvent de l'intime, elles ne sont censées être lues que par leur auteur et leur destinataire. La lecture des liaisons dangereuses donne donc l'impression de mettre son nez dans des affaires qui ne sont absolument pas les nôtres. D'ailleurs, la lettre n'est pas nécessairement une feuille de papier que l'on a glissée dans une enveloppe. Dans les liaisons dangereuses, la lettre peut être un billet doux posé sur une harpe à la fin d'une leçon de musique, ou encore un morceau de papier échangé pendant un bref serrage de main à l'abri des regards curieux. Symboliquement, la lettre est plus qu'un simple bout de papier. Elle est une émanation de l'être aimé. C'est pour cette raison que la lettre est appréhendée d'une façon si particulière, qu'on la cache dans un secrétaire, qu'on la serre fort contre son cœur, qu'on la déchire lorsqu'on est en colère ou qu'on aime à la garder sur soi. Chauderlo de Laclos a pris soin de définir des styles d'écriture qui correspondent à la personnalité de chaque protagoniste. On a déjà parlé de Valmont et de la marquise de Merteuil précédemment, c'est de là tout libertin qu'ils sont manis les mots à la perfection. Si l'on prend les lettres de Cécile de Volange, c'est une toute autre affaire. La douce, la naïve Cécile écrit comme elle parle et surtout, elle écrit tout ce qu'elle pense. Elle emploie les expressions à la mode et subit une forte influence, notamment de la part de la marquise de Merteuil, qui l'encourage à soigner davantage son style. Très influençable, Cécile se laissera même dicter par Valmont une lettre qu'elle doit envoyer à son amant. Pour elle, l'apprentissage du vice ira avec celui de l'écriture. Lire les liaisons dangereuses, c'est aussi avoir l'occasion de réfléchir à la condition féminine au XVIIIe siècle. Chauderlo de Laclos a créé plusieurs protagonistes féminins et on s'intéressera ici à trois femmes, la marquise de Merteuil, Cécile de Volange et la présidente de Tourveil. La marquise de Merteuil d'abord, c'est une femme manipulatrice qui se révèle dans la lettre numéro 81. Elle reconnaît que c'est parce que la position des femmes dans la société de son époque est si précaire qu'elle aimerait en quelque sorte vivre comme un homme et accumuler les conquêtes. Si elle était un homme, elle pourrait s'en vanter et elle serait malgré tout accueillie dans les salons, comme les Valmont. Étant une femme, elle doit être beaucoup plus fine et donner à voir au monde une image de veuve respectable pendant qu'elle fait défiler les hommes dans son boudoir. On pourrait penser que la marquise de Merteuil agit de la sorte pour venger son sexe, mais pas du tout. Preuve en est que c'est elle qui a l'idée de déshonorer Cécile de Volange pour se venger d'un ancien amant. Et elle n'a que mépris pour la présidente de Tourveil qui est son opposé. Parlons un peu maintenant de Cécile de Volange qui symbolise la naïveté voire même l'ignorance. Cécile fait son entrée dans le monde après plusieurs années au couvent. Et si maman, comme elle l'appelle, est la figure de l'autorité et va décider pour elle de l'identité de son futur mari, elle ne peut pas être la confidente et c'est là que la marquise de Merteuil intervient. Cécile est à l'image des jeunes filles nobles de son époque que l'on tient à l'écart du monde et avec qui on ne discute pas plaisir ou sexualité. Cécile est donc la marionnette idéale pour le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Venons-en maintenant à la présidente de Tourveil, elle qui symbolise la piété et la dévotion. Au-delà de ça, elle incarne, en tout cas au début de l'œuvre, la représentation de la femme idéale pour la société de son époque. Elle se rend à l'église, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre et elle est fidèle à son époux. C'est parce qu'elle paraît si pure et si inaccessible que Valmont se lance le défi de la séduire. Son évolution est par ailleurs intéressante car après avoir cédé, elle apparaîtra beaucoup plus candide et légère que dans ses autres lettres. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter le lien dans la barre d'infos vers l'article pour avoir plus de détails. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du roman si vous l'avez lu et si ce n'est pas le cas, si vous comptez le lire. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel bouquin vous voudriez voir sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.